Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 3.3 LTS, nous allons continuer bien entendu au niveau de la géométrie Node et on va se pencher sur la primitive de type CurveLine. Donc là déjà pour commencer, je vais faire en sorte de supprimer mon cube, touche raccourci X, je clique sur Delete et je vais faire ici Shift A pour mettre une courbe de type Bézier. Alors si par hasard vous n'avez aucune connaissance sur les courbes de Bézier, que cela soit en type Bézier, Circle, Nerves, Curve, Circle ou même le Pass, je peux vous conseiller cette formation qui est donc payante bien entendu et vous retrouverez celle-ci sur frtuto.com qui vous explique tout de A à Z. Même les toutes dernières versions, alors à part effectivement si je fais ici Shift A, on a une évolution où je n'ai pas encore parlé, c'est les anti-R, mais là ça serait un peu plus complexe et on rentrerait un peu plus dans la géométrie Node. Quoi qu'il en soit, au cas où vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire Shift A, je vais mettre ici une courbe de Bézier, juste ça, ça suffira. Après, je vais faire ici un R, alors ça va être X90, perdu, ce n'est pas ce que je voulais faire, donc si je suis en 1, je vais mettre en vue de phase, donc on va faire un RY90, voilà, parfait. J'ai Z, on va le monter un peu, bon ce n'est pas trop important, mais on va donc travailler sur cette fois-ci une courbe de Bézier. C'est exactement pareil que par rapport à une primitive de type Mesh, c'est que si on vient ici en géométrie Node et on clique sur New, on aura exactement la même chose. La différence, elle est où ? C'est que ici, vous pouvez voir qu'au niveau vertex, on a 0, Edge 0, Phase 0, Phase Corner 0. Par contre, ici, on a Control Point. Control Point, c'est mes contrôles, c'est-à-dire que si vous regardez, par rapport à cet élément-là, je me mets en mode édition, on a bien ici deux poignées, c'est ce qu'on appelle les Control Point. Vous avez 1 et ici, vous avez 2. Et ici, vous avez Spline. Spline, ça veut dire qu'ici, en mode objet, vous avez une spline. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir, c'est déconnecter celui-ci, comme d'habitude, et commencer à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ici, je vais faire Shift A, ou alors vous pouvez accéder en cliquant sur Add et récupérer ce qui vous intéresse. En l'occurrence, nous, ça va être les curves primitives, puisque la dernière fois, on avait vu la primitive de type Curve Circle, cette fois-ci, ça va s'appeler Curve Line. Je clique ici, je viens là. Vous allez voir, c'est assez simple. On va venir à cet endroit-là. On a de suite un trait qui est comme ça. Vous voyez, il est en longueur. Très bien. Ici, on va pouvoir travailler sur deux axes. Le Start, donc on aura, on peut dire, alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu agrandir, puisque c'est mieux voir. Voilà, parfait. Là, je vais zoomer. Ici, vous avez, par exemple, le Start. Là, je vous le marque. Et ici, vous avez le End. Ce sont deux points. Ces deux points-là, on va pouvoir travailler sur les axes X, Y, Z, ou les coordonnées, plutôt X, Y, Z, à la fois au niveau du Start et à la fois au niveau du End. Si je clique, par contre, ici, sur Direction, ce sera un peu différent. D'une part, on va pouvoir travailler ici sur la longueur. Vous voyez ? Bien entendu, vous pouvez modifier la longueur à cet endroit-là. Si, pour l'instant, je suis en mètre, je peux, si je veux, travailler en centimètres, en millimètres, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est une autre chose. Et ici, on a pareil, X, Y, Z, mais cette fois-ci, ce sera par rapport à des directions. C'est-à-dire que si je commence à modifier, vous allez voir que lui va travailler par rapport à des directions. Ce qui est un petit peu différent. Vous verrez que ça dépend de l'utilité que vous voulez en faire, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment cela fonctionne. Donc, on aura ici le Start. Vous voyez ? X, Y, Z. Et ici, on aura la Direction. Vous voyez bien que celui-ci va travailler sur les trois axes. C'est juste là la différence. Moi, pour l'instant, je vais rester en point. Alors, je pourrais m'arrêter là, pardon, et dire, bon, voilà, c'est terminé. On a fait le boulot. On a fait ce qu'il faut. Mais j'aimerais quand même vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec et où est-ce qu'on peut aller par rapport à ça. Alors, je vais utiliser des nœuds qu'on n'a pas encore vus ensemble, mais ce n'est pas grave. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc là, je vais taper Resample. J'ai fait Shift A. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'à l'heure actuelle, ma course, si vous regardez bien, ici, elle a, si je reviens, alors, je vais mettre en M pour Mute. Vous voyez qu'ici, contrôle point, j'en ai deux. On peut rajouter, grâce au nœud Resample Curve, on peut rajouter des nœuds. Là, j'appuie sur la touche M. Et d'un seul coup, vous voyez que c'est marqué ici 10 et j'ai bien un spline. Très bien. Ici, je vais faire Shift A. Ensuite, je vais mettre le fameux Curve to Mesh. Celui-là, vous le connaissez. Maintenant, pas de problème. Je vais me positionner ici. Ce que je vais vous donner, c'est de l'épaisseur. Ici, je vais faire Shift A, Search, et je vais dire Circle. J'ai Curve Circle. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Lui, je vais le positionner à cet endroit-là et on a déjà quelque chose de très grand. On va pouvoir ici, par contre, mettre 0.1 pour avoir quelque chose de plus petit. On va pouvoir, si on se met ici en direction, si vous vous rappelez, on va pouvoir travailler ici sur la longueur si on souhaite. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire par rapport à ça. On peut aller plus loin. On pourrait mettre ici, alors là, je vais le mettre plutôt comme ça. Non, je peux le mettre ici, comme ça. Ici, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un Set Position. C'est un nœud. On reviendra dessus, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais qui va permettre de vérifier la position de mon nœud, le décalage, l'index, et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser de travailler, c'est par rapport à l'Offset. L'Offset qui veut dire décalage. Dans ce cas-là, je vais faire ici Shift A, et je vais mettre une texture de type Noise. Noise qui veut dire bruit. Si je viens ici, je prends ma couleur, je me positionne ici. Vous allez voir qu'on a quelque chose de comme chiffonné. Ça, c'est tout à fait normal, puisqu'il va prendre en compte le décalage. Donc, si je fais quelque chose comme ça, voilà, on aura quelque chose d'un peu plus brutal. On va pouvoir ici augmenter, bien entendu, la longueur. Et vous voyez que d'un coup, on peut avoir quelque chose comme ça. Bien entendu, on va pouvoir travailler ici au niveau du scale pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va pouvoir, bien entendu, là aussi, si on souhaite, on pourrait mettre ici un nœud de type mathématique pour multiplier celui-ci. Si je fais un math, je fais ça, je me positionne ici. Et dans ces cas-là, je vais même pouvoir ici le multiplier par une valeur qui serait de 0,5. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas mal avec ce genre de nœud, donc là, je peux faire CTRL bar d'espace, que je n'irai pas trop loin. Alors, on peut évidemment récupérer mes éléments. En l'occurrence, ici, si je reste en direction, je vais pouvoir récupérer ici la longueur. Ici, je vais pouvoir récupérer mon radius. Et puis, pourquoi pas, si on veut récupérer ici le scale. Là, je vous laisse en plein écran, comme ça, vous pouvez voir ce qu'il en est. Si je fais CTRL bar d'espace, si je reviens au niveau de mon modifier qui est ici, on a bien mes différents éléments. Propriétés Length, Radius et Scale. Et grâce à ça, on pourrait mettre des clés d'animation et faire un truc comme ça. Ce qui est cool, ce que je voulais vous dire, c'est que si je me mets ici en mode édition, on a donc notre fameux spline. Mais je peux prendre le stylo qui est ici et commencer, alors je vais mettre plutôt en 1, pour être en vue, non plus de 3, pardon. Et je vais faire, par exemple, des choses comme ça. Et vous allez voir que lui, va évidemment reproduire ce que j'ai fait ici. Et si je fais ça, alors pour l'instant, on ne voit rien. Je me mets ici... Ah non, tiens. Ah oui, je me disais, il y a un truc qui n'y a pas. Autant pour moi. Oui, parce que pour l'instant, bien entendu, je n'agis que sur lui. Mais bien entendu, il faut ici rajouter par rapport à lui. Alors on va se mettre ici, ce serait pas mal. On va mettre Enjoy. Vous allez voir. Puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le Curve Line. Le Curve Line, on a créé un profil. On a ici modifié le nombre de points. Ici, on l'a fait Curve to Mesh. On a défini ici un profil. Et ainsi de suite. Mais à cet endroit-là, ce qu'on peut faire, c'est faire Shift A. Je disais, il y a un truc que je ne comprenais pas. Je vais mettre Joy. Joy Geometry. Et je me positionne ici. Si maintenant, je reprends lui et je me mets ici, vous allez voir que d'un seul coup, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Souvent, vous voyez dans des vidéos, alors pour l'instant, c'est très simple ce que je vous montre. Mais souvent, vous voyez des gens qui vous montrent, par exemple, comment créer un arbre ou alors des guirlandes, des choses comme ça, avec ce genre de technique. C'est pareil. Si vous faites ça, regardez, avec mon stylo, en faisant des trucs comme ça, lui, automatiquement, va me créer les formes qui m'intéressent. Et imaginons, je veux modifier par rapport ici à mon scale. Eh bien, tout le monde, évidemment, va subir cette modification. Donc, ça peut être très intéressant à niveau du radius, si vous souhaitez augmenter, et ainsi de suite. Vous voyez ? Ça, c'est pas mal par rapport à ça. Comme je vous dis, si vraiment vous êtes perdu au niveau des curves, vous ne savez pas ce que c'est qu'une courbe de baisier, une curve, une nerve, et ainsi de suite. Je vous ai vraiment fait une vidéo complète là-dessus, enfin, une formation complète qui vous explique tout de A à Z. Donc là, je vous remonte en plein écran ce que ça donne. Vous pouvez, bien entendu, le modifier, le customiser, et ainsi de suite. Mais, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les bases de ce nœud. Au fur et à mesure, on fera en sorte de l'enrichir, bien entendu. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.